Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV, bienvenue également au Parc de la Villette à Paris où se déroulent les GERU 2017, les Journées Nationales d'Échange des Acteurs du Renouvellement Urbain. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau M. Patrick Braouezec. M. Patrick Braouezec, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du territoire de Pleine Commune. Depuis 2015, l'ANRU accompagne dans les quartiers plusieurs projets d'innovation dans le cadre du PIA, le programme d'investissement d'avenir. Et à l'occasion de ces GERU 2017, de nombreux projets ont été récompensés en présence du ministre de la Cohésion des Territoires, M. Jacques Mézard. Parmi ces projets, le vôtre, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage ? Oui, alors d'abord, dire que Pleine Commune, ce territoire au nord de Paris, est particulièrement impliqué dans la rénovation urbaine, puisque dans le projet en rue 1, nous avions 24 projets, que dans le projet en rue 2, nous en avons 12 plus 2, donc 14, 12 nationaux et 2 régionaux. Et qu'à ce titre, on travaille beaucoup sur les questions du travail au sein de ces quartiers, comment réimplanter du travail, d'où des actions qui sont menées dans ce domaine-là, dans les projets en rue. Et le travail non pas hors sol, un travail qui viendrait du haut, on l'a vu avec les commerces, ça ne mène pas à grand-chose, mais en partant des compétences, des savoir-faire des habitants eux-mêmes. C'est ainsi qu'on travaille sur la cuisine de rue, comment transformer cette cuisine de rue, cette cuisine de maman qui font à manger, et comment ça peut devenir effectivement une activité valorisante et valorisée, donc rémunérée. On l'a déjà fait avec une association qui s'est transformée en économie sociale et solidaire, en entreprise d'économie sociale et solidaire, et qui aujourd'hui répond à des marchés, à des appels d'offres, comme traiteurs, comme tout autre traiteur. On travaille aussi sur la mécanique de rue, savoir comment on peut aujourd'hui, avec ces mécaniciens sauvages, les mettre dans des endroits où ils pourront être reconnus, et qui font d'ailleurs un travail complètement différent, complémentaire de ce que peut faire un garagiste avec nos voitures neuves. Et puis on travaille aussi en lien avec ce philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, sur ces questions des mutations du monde du travail, anticiper sur les conséquences négatives liées à la robotisation et l'automatisation. Et on pense que c'est aussi dans les quartiers, dans nos quartiers populaires, qu'émergeront un certain nombre de nouveaux métiers, avec des compétences et des savoir-serres qui pourront être valorisés. Alors grâce à ces prix, ce sont des projets qui vont bénéficier d'un soutien supplémentaire pour se développer. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, désormais, les prochaines étapes pour ces différents projets ? Il faut qu'on passe de la phase d'expérimentation qui commence à se faire jour, comme je vous l'ai dit, dans certains quartiers, à voir comment on pourrait généraliser ces types d'économies, en lien bien sûr avec l'économie sociale et solidaire, puisque ce sont des entreprises qui sont liées à l'économie sociale et solidaire. Le but final de tout ceci, mais ça serait un travail sans doute entre 5 et 10 ans, c'est d'arriver à appliquer sur le territoire de pleine commune un revenu contributif, qui permettrait effectivement à chacun de vivre de ses compétences et de son travail. Dernière question, M. Braouézec. On a pu voir que ces projets s'articulent autour de nombreux domaines, de nombreuses thématiques, l'urbanisme transitoire, les démonstrateurs numériques, l'agriculture urbaine, l'excellence énergétique et environnementale. Les initiatives ne manquent pas, c'est quand même plutôt encourageant face aux nombreux défis du NPNRU ? Non seulement c'est encourageant, mais je trouve qu'au travers justement de tout ce que vous avez listé, qui va du numérique à l'agriculture urbaine, en passant par un certain nombre d'autres activités, on part effectivement des gens eux-mêmes, on part de leurs capacités, de leurs compétences, et on n'est pas dans un projet, comme je le disais tout à l'heure, hors sol, qu'on plaquerait d'en haut et qui n'aurait aucun sens. Le tout maintenant, c'est de donner confiance effectivement à l'ensemble des habitants de ces quartiers, en disant qu'ils ont effectivement un potentiel, qu'ils ont des ressources, qu'ils ont des richesses personnelles et que ceci peut les amener dans le monde du travail. Et puis il faut bien s'appuyer sur quelque chose qui a été mis en place et qui me semble très important, sur les conseils citoyens, parce que c'est peut-être aussi au travers des conseils citoyens qu'on pourra faire émerger l'ensemble de ces compétences à un échelon local, au niveau du territoire de pleine commune, et puis j'espère de manière plus large au niveau national. Il faut donc mettre en avant les initiatives citoyennes, on l'aura bien compris. Merci beaucoup M. Braouezek d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne suite pour Cégéru 2017 et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501